alors on copie tout ça tout ce que vous voyez ici et on va tout simplement descendre là on va le coller et là on va aller écrire un registre je crois que je vais réécrire un petit peu en france voilà ça tout ça c'est en anglais pour que ça passe à la merveille quoi alors si on retourne ici un bon l'autre il est là là puisque il est là il nous reste directement à à faire quoi à mettre directement les paquets sur les j alors si vous voyez très bien on a on a fait le faux box on a fait directement voilà il nous faut une classe qui va amener tout ça 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 bon du coup on va tout simplement le copier le couper et on va ajouter on va mettre un espace comme ça et on va coller tout ça ici voilà alors au moment que c'est fait on va s'intéresser juste à la classe qui est là la classe qui est là on va copier ça et on va l'amener ici voilà alors là si vous regardez très bien vous pouvez voir directement que on a ça il nous suffit directement de programmation là pour que ça passe à la merveille alors on commence on commence dès le début déjà là on a monté comme ça que tout le monde voit on commence par ça on a déjà quoi on a voilà pixel et on continue à margin et ici là on a 35 35 pardon après 35 on a position relatif position relatif après on a box tiré là on prendrait directement shadow après on va aller de 0 espace 0 espace 20 et enfin une fameuse couleur ff 6 12 4 1 f voilà après ça on va balancer directement notre bordure c'est que nous cherchons il est où bordure tiré voilà il est là voilà à 30 et là dès que c'est fait on peut retourner ici et regarder qu'est ce que va se passer on voit directement que ça c'est décalé c'est décalé ici si vous voyez il y en a un petit peu genre comme ça alors là ce qu'il nous reste directement c'est de tourner dans notre code et on va retourner ici on va regarder ce que nous on a balancé tout ici on a ça on a ça ce fameux bien alors là on vient juste là dans cette classe c'est une seule classe quoi on va couper cette classe on va faire un copier on va tout simplement l'amener ici on va balancer notre classe là on va ouvrir le régime et on va taper tout ce qui va avec alors commencez par le padding bien sûr 10px 30px parfait curseur on a besoin de curseur ça doit être pointeur là vous devrez directement vous habituer parce que le curseur on doit le pointer quelque part alors pas dit tout le monde bon ben ben on peut le faire transparent ça dépend de vous bon on va le faire à 0 voilà et après ça on va tout simplement positionner c'est toujours relatif et on enregistre ça on va vérifier qu'est-ce qu'on va donner et si vous voyez très bien vous voyez bien que il pointe il fait ce qui est ce qui va avec voilà c'est bien alors après ça il nous faut quelque chose qui doit exister là bas il nous faut quelque chose ce chose là c'est quoi il nous faut un un id un id qui doit exister ici après ça après le bouton box en bas du bouton box on doit intégrer un id ici pour ce faire pour mettre un id c'est comme la classe on peut utiliser deux manières soit vous l'écrivez directement div comme d'habitude comme d'habitude vous le fermer et vous venez ici vous mettez directement id et vous allez mettre par exemple btn là c'est que là c'est bien c'est fait là il y en a rien de neuf mais pour le faire d'une manière automatique c'est simple aussi vous venez ici vous mettez dièse comme le dièse que vous mettez directement dans le code c'est un css si vous mettez un id alors vous mettez le mot directement btn et vous validez et vous voyez tout est là alors vous venez juste là vous copiez l'id qui est là vous l'amenez ici c'est simple que ça alors vous l'amenez là bas et on va tout simplement le taper un par un alors on descend un petit peu pour voir belle et bien les choses et là ici là on va mettre directement un dièse il faut savoir que tout ce qui est id va avec un dièse et là vous vous allez tout simplement taper les codes un par un du 0 il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi 0 encore et on va encore à une autre position cette fois ci ce n'est pas relatif c'est sauf alors là on a on a pixel après ça on va taper on a combien 100% parfait après ça on a une bague de bec ground alors on le tape ici on a parfait et cette fois ci c'est tout et on Sous-titrage FR ?